Que ce soit du côté militaire, que ce soit du côté des policiers, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Boutembo, pour la province du Nord-Kivu, pour toute la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord-Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Boutembo jusqu'à la soirée de ce 15 août 2022. Les interlocuteurs du lieutenant général Konstantin Makongwa ont évoqué la question du départ de la monusco des terres congolaises, les incompréhensions civiles ou militaires et les préjugés tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-reponses. Nous nous proposons l'échange, le cadre qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. La monusco, oui, elle est inefficace et le gouvernement reconnaît. Mais nous, la population de Boutembo, nous ne voulons plus l'avoir parce qu'elle a tué nos enfants. Alors vous l'avez vraiment, je comprends le gouvernement central et dire que nous ne voulons plus l'avoir. Dans le cas contraire, nous nous excusons de vous dire que nous allons continuer avec nos petites astuces d'action passée. Merci. De son côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout Congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus de ce que la population demande, mais que cela soit pacifique. Parce que, mes chers compatriotes, en cas de violence comme nous l'avons connue ici, nous l'avons connue dans notre province, que ce soit à Goma, à Routjuru, à Kanyabayonga, à Boutembo, à Beni, que nous l'avons connue, il y a eu des casses, il y a eu des pertes. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse, le comité inter-estudiantin, l'association des taximènes, l'intercommunautaire et les ONG ont pris part à cette rencontre. Sous-titrage ST' 501